... Nous sommes un réseau d'acteurs jeunesse et nous accompagnons 400 collectivités dans leur démarche de participation en faveur des jeunes en France. Dans le cadre de son développement à l'international et de l'organisation de son précédent congrès, nous avons souhaité pouvoir accueillir des jeunes, des membres de conseils de jeunes de l'étranger. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons fait appel au PCM pour accueillir des jeunes marocains issus de conseils qui ont été aussi reçus avec une délégation québécoise. Donc ils ont participé à un ensemble de visites préparatoires au congrès et ils ont pu ainsi, à la suite de tout ça, participer au congrès de l'ANASAGE qui a regroupé à peu près 800 participants durant deux jours et pouvoir rencontrer différents acteurs des conseils de jeunes en France. Nous avons été ravis de ce partenariat et des échanges qui ont pu avoir lieu entre jeunes membres des conseils du Maroc et des conseils français. Nous espérons qu'il y aura d'autres visites d'échange dans le futur. La première remarque que j'ai faite en faisant une comparaison entre les conseils au Maroc et en France, j'ai constaté que les conseils en France sont créés par les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies. Au contraire, au Maroc, elles sont créées par les associations, c'est-à-dire que c'est les associations qui prennent l'initiative. J'ai remarqué aussi qu'il y a une forte mobilisation, un intérêt montré par la jeunesse marocaine pour travailler dans ce domaine du conseil des jeunes. Par contre, en France, il y a une faible participation des jeunes. J'ai remarqué aussi qu'en France, les conseils travaillent par activité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan stratégique comme on travaille ici au Maroc, c'est-à-dire qu'on travaille sur un plan stratégique pour mener des actions de plaidoyer.